7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président du syndicat de médecins réagir. Bonjour Raphaël Dachikour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes médecin généraliste, vous êtes en ligne depuis Croix, dans le Nord, où vous exercez. Vous êtes aussi Raphaël Dachikour, le président du regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçant. Alors c'est la période de la rentrée scolaire, des inscriptions, des réinscriptions dans les clubs de sport et donc c'est la ruée dans les cabinets pour les certificats médicaux. Est-ce qu'ils sont vraiment indispensables ces certificats ? En mars dernier, l'ancien ministre de la Santé François Braun avait promis sur Europe 1 de mettre fin à ce qu'il appelait les certificats de bonne santé et qu'il avait aussi qualifié d'absurdité. Qu'en est-il aujourd'hui Raphaël Dachikour ? Est-ce que c'est la ruée sur ces certificats ? Et puis qu'en pensez-vous de la pertinence de venir les demander chez vous ? C'est le marronnier de la rentrée, ces certificats. Alors on parle beaucoup des certificats sportifs parce que particulièrement en période de rentrée, on a ces certificats sportifs. Mais on a également tout un tas de certificats qui sont complètement inutiles d'un point de vue médical. Puisqu'au final, il s'agit simplement pour un médecin de donner une certaine caution assurantielle. C'est une décharge de responsabilité envers le médecin. Je pense notamment aux attestations sur l'aptitude à la vie en collectivité. Je pense aux arrêts de travail de courte durée également qui avaient été débattus lors des dernières propositions de loi. On voit qu'au Portugal, ils ont pu avancer là-dessus en autorisant l'autodéclaration d'arrêt de travail de courte durée. On pense aussi à des certificats d'aptitude à exercer certaines professions qui relèvent pourtant de la médecine du travail, mais qui encombrent les cabinets, particulièrement en cette période de rentrée. C'est vrai que l'employeur, la crèche, l'école a un peu exigé un certificat médical pour aussi des fois justifier une absence. Vous, chez Réagir, vous plaidez pour leur suppression. Mais pourquoi ? Parce que vous considérez que ça monopolise du temps médical qui pourrait être consacré à des consultations plus utiles ? Moi, je le vois dans mon cabinet au quotidien en ce moment. J'estime que 15 à 20% des consultations que je fais sont dédiées à ces demandes superflues. Donc c'est quand même un temps médical considérable qui est perdu et qui pourrait être redistribué pour un rôle vraiment de soignant. Sachant qu'on est dans un contexte de difficulté d'accès aux soins, tout le monde le sait. Libérer du temps médical, c'est une urgence absolue. Oui, mais il me semblait pourtant que la suppression du certificat médical obligatoire s'était actée. Mais à vous écouter, Raphaël Dachicourt, alors soit ce n'est pas monté à la tête de tous les Français, ou bien cette obligation, elle est maintenue. On en est où là sur le plan réglementaire, Raphaël Dachicourt ? Alors sur le plan réglementaire, c'est vrai qu'on a une certaine complexité. C'est-à-dire qu'on a eu des évolutions dans le bon sens. On a vu que depuis 2021, le certificat sportif pour les mineurs a été supprimé et remplacé par un auto-questionnaire. Mais on le voit dans nos cabinets. Malgré cette évolution de la réglementation, on a toujours systématiquement des gens qui reprennent rendez-vous parce que l'information a du mal à circuler. Que ça soit d'un point de vue fédération vers clubs, parce que certains clubs n'ont pas encore changé leur réglementation. Ah oui d'accord, certains clubs dans des fédérations qui pourtant... Ah oui, donc on fait passer le message matin très clairement sur Europe 1, Raphaël Dachicourt. Les certificats médicaux, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Exactement. Pour les majeures, certaines fédérations ont évolué dans le bon sens et ont complètement supprimé les certificats médicaux ou alors étendu la période de validité de celui-ci. Pour les mineurs, il a été remplacé par un auto-questionnaire. Donc les parents peuvent remplir un auto-questionnaire et si tout va bien, il n'y a pas besoin de certificat médical. Nous, ce qu'on demande, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'étendre cette possibilité d'auto-questionnaire au majeur également. Parce que quelqu'un qui a 18 ans, qui est en bonne santé, qui a une pratique sportive habituelle, il n'y a aucune plus-value médicale à avoir un médecin pour un certificat. Je vais vous faire deux remarques, deux objections. D'abord, vous avez des médecins qui disent « Oui, mais le certificat médical pour le sport à la rentrée, parfois c'est le seul moment de l'année où on va voir certains enfants qui ne sont pas souvent malades, mais qui peuvent couver comme ça de certaines pathologies. » Et puis l'autre objection qu'on va vous faire, il y a l'éternel sujet des certificats médicaux de convenance qu'on va chercher chez son médecin parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler. Là, si on va vers des attestations, vous ne craignez pas quand même des abus ? Alors, d'un point de vue médical, c'est vrai qu'il y a souvent cette question du rôle de la prévention, du fait que ce soit une excuse pour venir voir le médecin. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir un virage vers la prévention, mais qui soit acté. On préfère avoir des gens qui viennent nous voir plus régulièrement pour parler de prévention, plutôt que de devoir utiliser des prétextes trompeurs pour aborder d'autres sujets. Ce n'est pas quelque chose qui nous paraît très honnête. et les gens savent très bien qu'il y a un besoin de prévention. On voit de plus en plus de gens jeunes qui viennent nous voir simplement pour discuter différentes choses, discuter contraception, discuter santé, etc. Et ça, c'est des consultations qui prennent du temps, mais qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un besoin administratif qui les justifie. Après, vous me parlez justement des certificats. Je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin vraiment de motifs pour aller voir un médecin d'une administration qui vienne obliger les patients à venir voir les médecins. Ce serait une sacrée révolution mentale en tout cas de se dire je vais chez le médecin, je vais bien, mais j'ai peur d'aller mal. Ça, ce serait quand même, on aurait beaucoup changé. Merci beaucoup Raphaël Dachicourt d'être venu ce matin à SurEurope 1. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat de médecins réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçant. Bonne journée à vous.